salut à tous c'est Gagil84 pour la review de mon holster de cuisse de marque inconnue donc d'abord quelques informations notamment sur la fameuse partie fun que j'ai tout peu de m'en supprimé de ma chaîne parce que je me suis rendu compte qu'on voyait les plaques d'immatriculation et donc je la remettrai mais j'essayerai de faire en sorte qu'on les voit pas donc ça me prendra peut-être un peu de temps puisqu'il faudrait que je voie de si je peux les flouter ou quoi je sais pas trop comment je vais me prendre la deuxième c'est ça concerne la review de la slr 105 que tout bêtement je sais pas si elle sera sur ma chaîne parce que parce qu'en fait j'arrive pas à la faire tout bêtement il n'y a rien d'extraordinaire j'ai pas l'habitude d'avoir tout court de faire des reviews de répliques surtout aussi grande donc des répliques d'assaut donc j'essayerai de voir si j'arrive à trouver une façon et quand j'arriverai à faire à peu près quelque chose de correct je la ferai jouer mais bon on est là pour mon holster donc j'espère que ce sera plus facile pour l'instant ça va c'est ma deuxième prise donc un holster donc comme j'ai dit de marque inconnue et le prix je crois que c'était 19 euros et franchement il y a peut-être un truc à changer voilà je le dis ça sera le point négatif la fermeture qui est assez galère donc en partie à une main c'est super chaud mais franchement c'est le seul point négatif donc voilà donc alors bon bah lui il est mort c'est fait il n'ira pas plus bas donc voilà voilà ça me perdure donc tout bêtement comment le mettre assez sympa ce qu'ils ont fait pour éviter de vous amenez ça sert pas que ça mais aussi pour éviter de le mettre avec tout le holster et tout que ça soit plus facile autour de la ceinture vous faites comme ça donc vous mettez la ceinture comme ceci vous refermez et après vous venez directement le clipser puis même si vous êtes en partie quand vous êtes en op vous avez pas envie de le garder mais ça vous énerve de le mettre de l'enlever ou quoi vous appuyez sur le bouton vous enlevez des petits trucs ça se dérègle pas puis ça c'est c'est niqué oui vite fait les matières donc nylon pour quasiment la globalité de la réplique donc un peu d'abs donc pour les fermoirs et et pour régler quoi en métal il ya que ça franchement et après tout le reste qu'a quasiment tout le reste même certaines parois sont en belcro et ça je trouve que c'est génial parce que vous pouvez le faire la taille que vous voulez la morphologie vous voulez et moi la plus grosse réplique que j'ai réussi à mettre dedans mp5 et mp7 à peu près donc oui c'est c'est pas mal quoi je trouve vous voulez jouer en akimbo avec les mp7 mais en même temps vous n'avez pas beaucoup de chargeurs donc prenez une réplique principale vous les mettez sur les côtés et puis voilà ça peut être assez communique donc je trouve c'était pas mal surtout que moi vu que j'essaye pas mal de ouais j'espère essayer pas mal de répliques en partie généralement dans ma team on se prête les répliques pour les parties donc pour l'essayer tout comme son nouvelle donc c'est vrai que ça c'est pratique parce que si j'avais un holster dur et qui se règle pas c'est énervant puisque ou c'est trop petit ou c'est trop gros notamment les leser tigle j'ai mis quoi 30 secondes pour le régler j'ai fait une partie avec y'a pas eu de problème donc voilà je vous montrer vite fait comment ça se règle donc donc je vais finir juste comment ça se fait donc vous le clipsez là ça vient sur la cuisse donc c'est pas élastique donc ça va vous serrez bien et après ça se déteint pas faudrait juste voir d'essayer de refaire peut-être un nœud pour éviter que ça ça glisse tout seul quoi sinon ça va y'a pas y'a pas vraiment de problème à ça moi ça m'arrivait qu'une fois que ça se desserre tu vois là quoi voilà ça se met sur la cuisse comme cela après donc on a la poche principale donc pour la réplique moi je vous montrerai avec mon glock et ce que je trouve plutôt pas mal moi j'ai mis mon briquet ici c'est que je me disais désolé pour la lumière ce que je trouvais pas mal c'est la poche chargeur donc je vais vous montrer il y a elle est géniale cette poche parce que comparé à certains holsters les ceux qui veulent jouer j'ai pas mon chargeurs longs mais ceux qui veulent jouer avec des chargeurs longs ils peuvent pas mais donc voilà vous mettez votre chargeur là et là par contre j'ai réglé pour notre chargeur donc vous mettez votre doigt derrière il y a du velcro donc ça s'enlève donc vous pouvez mettre des chargeurs longs donc voilà juste que vous avez vraiment la place quoi et je trouve vraiment que c'est génial moi là je l'ai mis un peu trop grand mais un chargeur de j18 rentre très facilement dedans donc faut juste bidouiller un peu quoi et je trouve ça assez génial donc un gros point positif hop là j'enlève le chargeur vous pouvez mettre des trucs comme moi parfois je mets mon petit briquet sympathe voilà comme ça pour faire mais pour mes grenades ou quoi donc ça dépend si j'ai rien à mettre par exemple je peux mettre mon couteau de lancé donc il y a plusieurs couteau de lancé parce qu'elle est vraiment immense la poche les chargeurs 10h 30 sans problème il y a vraiment il y a vraiment une polyvalence assez impressionnante même pour les chargeurs longs donc je sais je me répète mais c'est la première fois que je me serre comme ça après donc vous pouvez voir il y a vraiment du velcro de partout hop là attendez par contre les sangles c'est pas pratique donc voilà vous voyez il y a du velcro là il y a du velcro là vous l'ouvrez comme ça alors moi ça c'est un peu abîmé parce qu'il y a ma lampe donc c'est un peu dommage mais c'est pas grave c'est pas grand chose donc je vous expliquerai tout il y en a vraiment de partout vous pouvez enlever les sangles donc si celle là vous êtes trop petit elle sert à rien ou si celle là au contraire vous êtes trop grand la cangle est trop haute ça vous gêne vous pouvez l'enlever sans problème même voir mettre aucune chambre bon ça c'est pas bien pratique voilà alors bien sûr donc les passants molles là donc c'est pareil qui se des scratch alors moi je vous appelle ça des passants molles parce qu'il y a pas de problème vous les mettez comme cela c'est vrai ça vous fait sur le blastron sans trop de problème donc alors quand vous prenez une réplique je vais prendre mon glock oui des personnes m'ont demandé si j'allais faire la revue de mon glock oui certainement que je vais le faire pas tout de suite parce que j'ai beaucoup de choses à faire donc vite fait je vous le dis aussi je changerai certainement d'endroit parce que j'ai pas beaucoup de luminosité dans ma chambre et c'est pas bien pratique voilà il vous étudie donc moi généralement je le mets comme ça je le rabats et je regarde où il arrive à peu près où vous voulez qu'il s'arrête c'est tout bête vous le prenez vous le scratchez sur la face de l'autre côté où vous voulez que votre réplique ne descende pas plus bas et donc voilà toc et votre réplique ne descendra pas plus bas vous pouvez voir voilà que ma réplique est bloquée à ce niveau là donc je trouve que c'est assez rien que ça c'est déjà un bon truc donc vous êtes pas obligé si vous voulez pas vous faites comme cela et votre réplique passe par dessus ça vous ne connait pas ensuite quand vous avez installé votre réplique vous ramenez le bas voilà vous ramenez le haut il faut serrer un peu et donc vous posez puis là le holster est complètement serré vous pouvez voir la réplique rentre et sort sans problème si vous voulez mettre une lampe vous pouvez régler pour que la lampe rentre alors le seul truc qu'il y a c'est vraiment le gros problème c'est là faudrait changer et mettre ça doit certainement être possible mettre comme là je pense que ça serait plus efficace et là par contre elle est complètement bloquée je trouve que c'est franchement super génial voilà il n'y a pas de problème par rapport au bouton d'éjection vous pouvez voir il est complètement couvert et il n'y a aucune pression dessus on va voir c'est comme ça avec toutes les répliques donc j'ai essayé avec M9 Jiggle Rafika pour ceux qui connaissent sinon c'est un MR 93 je crois je suis pas sûr voilà donc si aussi votre réplique est un peu longue là pareil vous pouvez régler à ce niveau là donc ça ça s'allonge vous voyez vraiment il y a beaucoup de trucs de partout là il y a encore une fois il y a encore du velcro si vous voulez rajouter des trucs donc je sais pas il y a vraiment une tonne de choses envisageables c'est franchement un super holster surtout pour le prix que je l'ai utilisé il a l'air assez solide ça va faire un mois que je l'ai j'ai fait quelques trucs assez sympa il est dur entre parenthèses puisque une fois bien serré il bouge pas il est assez confortable pas gênant ça peut arriver qu'il se décale un peu vers l'avant mais voilà si vous le fixez bien il est réglable dans la longueur à ce niveau là je sais pas si vous voyez comme ça voilà c'est vraiment pour toutes les formes pour toutes les jambes voilà c'est franchement il est super génial et pour dans les 10-12 euros c'est franchement un très très bon holster que je vous conseille fortement même si on peut pas faire mieux qu'un holster dur donc spécial pour les pour certaines répliques mais c'est vrai que ça coûte plus cher et que c'est que pour des répliques après il y a aussi la version avec au lieu que ça soit des sorgles c'est tout de suite de toute une plaquette en fait enfin une partie qui enrobe enfin toute une plaquette en velcro qui enrobe une partie de la jambe c'est vrai que c'est aussi agréable parce qu'on peut mettre des poches pour des lampes et tout j'en ai vu avec et je trouvais que c'était assez sympa puis voilà donc c'était la petite présentation de mon holster de cuisse de marque inconnue donc si vous voyez un qui ressemble n'hésitez pas à l'acheter si vous en avez pas parce qu'il est super pour les débutants puis voilà donc moi je vous dis à la prochaine ciao 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 ciao